Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'aime beaucoup faire, mais que j'aime beaucoup regarder aussi. Ça va être la vidéo de mes coloriages du mois de février. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par les coloriages mystères. Si vous ne voulez pas les voir, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci. Je vous mettrai ici sous la vidéo, dans l'écran, la minute à laquelle vous pouvez sauter pour voir les coloriages non mystères. Donc, on y va tout de suite. Dans le grand classique Disney, tome 1, j'en ai fait que deux. Vraiment, je n'ai pas énormément avancé dans celui-là ce mois-ci. Donc, j'ai fait Bolt avec son ami. Je ne me souviens pas du tout de son nom. Et ensuite, j'ai fait Dumbo avec la petite souris. Je ne sais pas non plus son nom. Donc, il a été fait au marqueur Crayola, sauf le ciel bleu ici. Je l'ai fait à la peinture acrylique parce que je trouvais que c'était beaucoup plus rapide et que le résultat était beaucoup plus joli. Donc, dans celui-là, je n'ai fait que ces deux-là. Ensuite, dans le tome 2, j'en ai fait un pour Couette Couette 62. Je crois que c'est ça. Donc, c'était pour son colo des filles du mois, je crois. Donc, j'ai fait celui-là et si je ne me trompe pas, c'est Baguera du livre de la jungle. Donc, dites-moi si je me trompe. C'est très possible. Je ne suis pas une spécialiste des Disney, mais je pense que c'est Baguera. Donc, pareil, fait au marqueur Crayola et le bleu du ciel fait à la peinture acrylique. Donc, c'est tout pour les coloriages mystères. Ensuite, j'ai fait pas mal de coloriages au feutre ce mois-ci parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo coloriage, ma dernière que je vous ai postée, au mois de février, on a eu énormément de neige et j'ai pelleté, pelleté, pelleté. J'ai passé ma vie à pelleter. Donc, je n'ai plus d'épaule, comme je disais. Et je voulais quand même colorier. Donc, j'ai fait au feutre. Donc, dans ce livre-là, c'est soit marqueur Crayola ou Sharpie. Je vais vous dire que je le sais. Ça, c'est Crayola. Je voulais te montrer le... Donc, j'adore ce livre-là. Donc, celui-là est fait au Crayola. Marqueur Sharpie. Il est magnifique. Magnifique. Celui-là... Le vert et le violet au Sharpie et le bleu foncé Crayola. Celui-là est entièrement au Sharpie. Sharpie. Il n'y a que le rose qui est fait au Marqueur. Non, 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 je dis des bêtises. Tout est fait au Sharpie. Celui-là est tout fait au Crayola. Sharpie. Oui. Crayola. Sharpie. Et c'est le dernier. Ensuite, on va tomber dans les coloriages faits au crayon de couleur ordinaire. Dans le... Attendez. Non, je ne vais pas commencer par lui. Je vais commencer par celui-là. Dans le Tattoo Darling, j'ai fait ce mois-ci mon petit chaperon rouge. Vous pouvez le retrouver en coloriage sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien ici en carte quelque part dans l'écran. Entièrement fait au Prismacolor premier et peinture acrylique noire. La Deco Art Americana noire de fumée que je vous avais présenté. Que je vous avais présenté pour faire les fonds noirs opaques. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait... Je vais tout jeter par taille. Non, ok. Dans le Mythomorphia, j'ai fait une mission pour Muriel Nellart et coloriage. Je vous l'avais montré. C'était le loup-darou que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire. Sauf les chauves-souris. Oh, je n'en reviens pas de les chauves-souris. Je ne m'en remets pas, je vous le dis. Elles m'ont traumatisé. Donc, non, je blague. Donc, le loup-garou, vous aviez adoré la lune. Je vous ai fait un tuto pour vous montrer comment j'ai fait la lune. Il est aussi sur ma chaîne. Donc, celui-là, il a été fait au crayon Laurentien. Tout est au Laurentien, sauf le fond, qui est encore avec la peinture noire, américana, noire de fumée. Oups, j'ai oublié de mettre mon petit carton. Ensuite, dans le Nightfall, j'en ai fait deux. Et ça, c'était pour le fil rouge de Quet-Quet 62. Donc, j'ai fait celui-là, la petite fille avec l'écureuil. Je ne sais pas pourquoi. C'est un très beau dessin. Je le trouve très beau, le dessin. Pas le coloriage, le dessin. Mais je ne me suis absolument pas amusée à le faire. Je n'arrivais même pas à le terminer. Ça l'a pris... J'y ai mis le mois, quasiment. Je faisais un petit peu, j'arrêtais. Je faisais un petit peu, j'arrêtais. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas. J'ai eu très, très peur de ne pas arriver à le terminer à temps pour l'envoyer à Céline. Mais finalement, ça, c'est... J'ai réussi. Donc, il est fait... Je ne veux pas vous dire de bêtises. Il est fait avec les crayons Laurentien. Et le fond est fait au pastel sec. Ensuite, il y avait deux pages à faire pour son défi. Et j'ai fait celui-là. Et celui-là, mes amis, je me suis régalée. J'ai adoré le faire. Il a été fait avec mes guan, oui. Le fond au pastel sec. Mais vraiment, j'ai adoré le faire. Et j'aime beaucoup le résultat. Je l'ai fait en coloriage aussi sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien ici, quelque part, ou sous la vidéo, dans la barre d'intro. Donc, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire celui-là. Dis-moi désolée de l'interruption. Ensuite, dans le Magical Dawn de Anna Carzon, j'en ai fait un. Et celui-là aussi, vous pouvez le retrouver en vidéo coloriage sur ma chaîne. Je l'ai fait... Attendez. C'est la bouteille de poussière d'arc-en-ciel. Et je l'ai fait. Je consulte mon petit carnet. J'ai totalement voilé l'idée de Steffi Sweet Color, d'écrire dans un carnet. Comme ça, c'est tellement plus pratique pour retrouver ce qu'on a fait, en fait. Et quand on ne s'en souvient plus, voyons. Je peux-tu rester là à toi? Donc, je l'ai fait au Prismacolor premier. J'ai mis du pastel sec pour le fond et du stylo gel à certains endroits, dans la bouteille. Donc, ça, c'est parfait. Je l'ai fait. J'ai beaucoup aimé le faire. Et les vidéos sont... Je vais y arriver. Les vidéos sont disponibles sur ma chaîne. Je vous mettrai... Oh! On dit bonjour Spike! Oui! On dit bonjour Spike! Désolée. Une visite de minou. Je disais que les vidéos étaient sur ma chaîne. Ensuite, j'en ai fait un dans le Uncharted Forest de Joanna Brasford. Et j'avais même pas remarqué... Spike, mon amour! Bébé! J'ai commandé ce livre-là sur AliExpress. Je ne sais pas pourquoi... Je ne me souviens plus du tout pourquoi je l'ai commandé sur AliExpress. Et je n'avais même pas remarqué... Bébé, tasse ta tête! Mais les pages ne sont même pas blanches! Les pages sont grises! Je n'avais même pas remarqué avant que je recouvre ce livre-là il y a quelques jours. Donc, dans le Uncharted Forest, j'en ai fait un. Et c'est... Bébé, peux-tu te tasser juste un petit peu? Tu n'es pas obligée de quitter l'écran. Juste un peu. OK. Merci. J'ai fait le... L'arbre. Et pour ça, j'ai suivi un tuto. Je n'avais pas trop d'inspiration ce mois-ci. Donc, j'ai suivi le tuto de Julie Passion for Coloring. Et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée à le faire. C'est fait avec les Prismacolor premiers et le fond est fait au pastel sec. Et pour les petits points blancs, je ne sais pas si vous allez les voir, mais ça, c'est fait à la peinture acrylique blanche. Donc, voilà. Et j'ai suivi un autre tuto de Julie Passion for Coloring ce mois-ci. Et cette fois, je l'ai fait dans le Twilight Garden. Et j'ai fait la bicyclette avec la clôture et les fleurs. C'était un dessin que je trouvais super beau, mais je n'avais aucune inspiration pour le mettre en couleur. Et j'aimais beaucoup la version de Julie. Donc, j'ai suivi son tuto et je me suis beaucoup amusée. Et j'aime énormément le résultat. J'ai, par contre, fait des petits, petits changements. Elle avait fait le sol avec les Prismacolor premiers. Moi, j'ai pris des pastels secs. Et aussi, pour la petite abeille, elle avait fait les ailes d'une autre sorte de couleur. Moi, j'ai préféré les faire avec un bleu très, 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 très pâle. Donc, voilà. Bon, c'est pas mal tout ce que j'ai fait de changement. J'ai pas énormément changé son tuto. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait en coloriage ce mois-ci. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, Ruby, Spike et tous mes bébés. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501